On passe à la session 4, justement sur les recherches participatives. Et nous allons avoir une intervenante à distance qui normalement est déjà connectée, qui est Johanna Lise. Voilà, bonjour Johanna Lise, vous nous entendez ? Oui, très bien. Vous êtes la première arrivée sur scène du coup. Mais j'appelle aussi les autres intervenants, Guillaume Dardier et puis Chantal Derkène et Mathieu Baudrin qui sont avec nous également pour cette session 4. Merci, bonjour, merci de prendre place. On viendra sur ces sujets par la suite. Mais alors justement, on parlait de l'interpellation des citoyens. On va y venir avec vous Johanna Lise. Vous avez mené un projet depuis 8 ans, je crois. C'est ça, c'est un projet assez long terme. Tout à fait, depuis 2013, même la directrice scientifique avait commencé en 2013. Donc 2013, alors vous êtes vous docteur en socio-anthropologie. Vous avez un secteur d'exercice qui est un secteur assez connu pour tout ce qui est pollution atmosphérique, du fait de zones industrielles assez actives. On cite souvent effectivement la fosse sur mer, pas loin de Marseille, comme cite avec des sources de pollution assez importantes. Et vous avez mené cette étude suite au constat que parfois, dans le passé, on a vu des études scientifiques sur les émissions de polluants, tout ce qui est chimique, se contredire. Et vous avez dit pourquoi ne pas associer les citoyens pour finalement compléter la compréhension de ces pollutions et bien documenter également ces pollutions atmosphériques. Oui, tout à fait. Je ne vais peut-être pas répondre à la question, mais je me lance dans la présentation. Comment on va ? C'est un petit peu le principe, c'est-à-dire que vous avez associé les citoyens ? Oui, oui, tout à fait. En fait, à l'origine, on a eu affaire à une forte demande sociale de la part des citoyens dans la zone industrielle de l'Étanbert, puisque quand Barbara Allen, la directrice scientifique, a commencé à enquêter sur les mobilisations dans une démarche comparative en Europe, elle a eu affaire à ce qu'on appelle une forte demande sociale de la part des habitants. Et cette demande sociale était « Sommes-nous plus malades qu'ailleurs dans cette zone industrielle ? » Et donc, c'est de ce questionnement citoyen qu'est née l'étude que je vais vous présenter tout de suite. Est-ce que vous voyez mon app ? On voit tout. On vous voit très bien, on vous entend super bien et on voit votre présentation. Ok. Eh bien, alors c'est parti. Du coup, pour commencer, je voudrais donc remercier l'ANSES qui nous a financés à hauteur de deux tiers pour cette étude. Et l'autre partie avait été financée par la Fondation de France. Donc, comme vous l'avez dit en introduction, c'est une étude que je vais vous présenter en dix minutes. Donc, les résultats de huit ans de recherche. Et je vais plutôt m'attacher aux aspects méthodologiques puisque l'idée, c'était vraiment de présenter les apports et les atouts d'une démarche participative dans la production de connaissances scientifiques. Alors, les zones industrielles, elles évoluent dans un contexte de grande incertitude scientifique. Comme vous le savez, le propre de la science, c'est donc toujours d'évoluer dans un contexte d'incertain. Mais pour notre part, la question des zones industrielles redouble en fait cette incertitude scientifique. D'abord, sur le plan historique, ces zones sont relativement récentes. On a moins de deux siècles de recul. Et puis, la connaissance scientifique des effets des polluants sur la santé à long terme, des combinaisons de ces polluants entre eux avec les facteurs de stress locaux ou encore des articulations des polluants entre eux, est encore au regard du nombre de polluants et d'émissions au stade embryonnaire. Donc, on est face à un nombre très important de polluants. Et donc, la connaissance à ce sujet en lien avec l'organisme humain est encore toute relative. Certains auteurs parlent d'ignorance toxique, comme le cabinet tessonnière cité par Annette Bommoni. Voilà, cette dernière, elle parle d'expérimentation de produits toxiques sur les travailleurs. Et pour notre part, nous pouvons considérer, en fait, les zones industrielles comme des formes de rapport de laboratoire humain, puisque nous ne connaissons pas tous les effets de ces polluants. Donc, en fait, concernant cette incertitude scientifique, on a un réel aussi décalage entre la temporalité de l'échelle de la vie humaine et celle aussi de la recherche, puisque la recherche est un travail, vous le savez tous, fastidieux, précis, méticuleux, rigoureux. Et donc, ces effets des polluants sur la santé humaine prennent du temps à être documentés. Donc, dans ce contexte d'incertitude scientifique, on a eu à cœur avec l'équipe de recherche, qui est interdisciplinaire, j'y reviendrai, notamment parce que nous avions travaillé avec des épidémiologistes, de combiner des méthodologies scientifiques dans une perspective de prévention et de préservation de la santé humaine. Et donc, dans ce contexte d'incertitude, il y avait en effet une nécessité de faire discuter des travaux de recherche éprouvés sur le temps long, notamment les travaux épidémiologiques, avec d'autres approches, celles des sciences sociales, mais aussi une attention toute particulière aux savoirs et aux expériences des habitants et des travailleurs concernant les process industriels, l'expérience des corps, de la maladie, de la pollution et des évolutions de l'environnement. C'est dans cette perspective que nous avons mené une approche participative et l'interdisciplinarité et la complémentarité des disciplines. Je vous ai mis là un peu le processus sur le temps long de la recherche. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste l'idée principale, c'est de bien comprendre qu'à chaque fois, nous avons mené un dispositif scientifique afin de répondre à la demande de connaissances scientifiques de la part des habitants. Je vous ai expliqué la genèse de l'étude en 2015. Après notre premier financement par l'ANSES, entre 2015 et 2017, les habitants nous ont demandé de travailler sur la santé des travailleurs, notamment en lien avec l'invisibilité de la non-reconnaissance de certains cancers professionnels et les questions d'infertilité masculine. Puis ils nous ont demandé de faire un autre volet dans une zone plus éloignée de celle de l'étang de Berthes. C'est donc à Saint-Martin-le-Croix qui a été là aussi financé par l'ANSES. Nous avons fait la même recherche dans une ville à 30 kilomètres de la zone industrielle. Et puis, enfin, ils nous ont demandé de prolonger les analyses, puisque toutes les analyses qualitatives et quantitatives n'avaient pu être faites. Donc, nous avons terminé en 2022. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un dépliage précis de l'ensemble des polluants et des industries dans la zone industrielle, mais il faut savoir qu'il y a au moins 400 industries, dont 67 usines C-Véso. Vous avez la pétrochimie, la métallurgie, des dépôts de gaz, le port avec les dépôts pétroliers. Ça, c'est pour la zone de l'étang de Berthes. Je précise que Saint-Martin-le-Croix n'est pas une zone non exposée. C'est une zone à distance de la zone industrielle, puisqu'elle est à 30 kilomètres. Et comme vous le voyez sur cette carte, Saint-Martin-le-Croix est en haut. Et c'est une carte de l'Institut Éco-Citoyen qui a mesuré les zones d'influence des entreprises IREP et des polluants. En termes de polluants, on a évidemment tout ce qu'on peut trouver, les métaux lourds, les polluants HAP, les H2S. Et j'en passe, puisque la liste serait trop longue. Je n'ai pas eu le temps de vous les expliciter tous. Alors, comment on mène une étude EPCALE ? EPCALE, ça veut dire études participatives en santé environnement ancrées localement. Donc, je vous le disais, on a une démarche interdisciplinaire qui mêle les outils de l'épidémiologie avec les outils des sciences sociales. Donc, pour le volet épidémiologique, on a eu la production d'indicateurs de santé diagnostiqués et socio-économiques. Donc, qu'est-ce que sont les indicateurs de santé diagnostiqués et socio-économiques ? Indicateurs de santé diagnostiqués, en fait, nous avons demandé, quand nous avons fait passer le questionnaire à 1200 personnes, j'y reviendrai, si un médecin avait diagnostiqué de l'asthme, un cancer, une maladie auto-immune, une maladie endocrinienne, etc. Donc, ça, c'était pour les indicateurs de santé diagnostiqués que nous avons croisés. Et nous avons aussi des résultats sur les données socio-économiques, c'est-à-dire le niveau de revenu, la situation professionnelle, le métier exercé, etc. À ceci, donc, ont été combinées les méthodologies de sciences sociales, notamment grâce à la production de données en contexte. Et ça, ça a été réalisé notamment par le biais d'ateliers collaboratifs. Et donc, l'idée, c'était de documenter la santé environnementale dans la zone industrielle de FOS et Tandbert. Comme je le disais, on a eu au total 544 questionnaires à FOS, 272 à Port-Saint-Louis, 439 à Saint-Martin-de-Croix. Quand on tapait aux portes et que les personnes étaient présentes, on avait une acceptation de 45 à 46 %. Et donc, ça représentait à peu près une porte sur 5. Je précise que je n'ai pas le temps de rentrer dans la méthodologie. Si vous avez des questions, j'y répondrai ensuite. Mais on a tapé... Juste pour dire un petit détail, parce que je vous entendais, je n'allise. Vous avez choisi d'aller taper une porte sur 5. Et il y avait une réponse sur 2 qui était valable. C'est ce que vous vouliez dire à l'instant. C'est que vous aviez une sélection d'une porte sur 5. Tout à fait. C'est ça. Parce que vous disiez 45 % une porte sur 5. Donc, je voulais juste préciser cet aspect-là. Oui, merci. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, en fait, on a vraiment tapé à une porte sur 5 de toutes les rues de ces 3 villes. Et quand certaines rues, il y avait peu de répondants, on est revenus pour avoir un questionnaire représentatif sur l'ensemble de l'espace résidentiel de ces 3 communes. Il nous reste 2 minutes. OK. Ah oui. Donc, on a fait 72 ateliers au total pour analyser les données. Et donc, je vais passer sur les états de santé diagnostiqués puisque l'objet, vous pourrez les voir. Les rapports sont en ligne. Je voudrais juste vous montrer, en fait, les apports de la démarche participative pour analyser les données puisque tout le propos était d'avoir des indicateurs de santé qu'on pouvait analyser à l'aune du contexte de la zone industrielle et de ce que les personnes documentaient sur leur santé. Donc, on a aussi des informations sur les symptômes et les affections de symptômes ou peut-être fatigue, etc. Alors, la production de la connaissance, c'est un point important. On met tous les savoirs au même niveau, c'est-à-dire les savoirs vernaculaires qui sont considérés comme des savoirs des experts locaux, c'est-à-dire les habitants et les travailleurs, donc sur les conditions de travail, les contextes territoriaux, la maladie. De l'autre côté, vous avez l'ensemble des savoirs de la recherche scientifique, la connaissance de la littérature scientifique, les outils méthodologiques. Puis, nous discutons aussi avec les savoirs de la médecine puisque de nombreux médecins ont participé à cette étude. Enfin, là, au centre, vous voyez, c'est l'équipe de recherche, ce que Barbara Allen appelle la « strongly participatory science », c'est-à-dire que nous, nous sommes à l'interface de ces savoirs que nous faisons dialoguer entre eux. Et donc, en termes de production de connaissances, donc, la démarche participative, elle a permis de comprendre et de réaliser ce portrait sanitaire de la zone, notamment parce qu'à la demande des citoyens, on a mis en place un zonage dans les villes et on a eu loisir d'observer que les données qualitatives, on nous disait qu'il y avait certains quartiers qui étaient plus affectés que d'autres par des pathologies, se retrouvaient dans les données quantitatives. Alors, effectivement, il faut avoir une précaution méthodologique puisque statistiquement, les échantillons étaient plus faibles, mais cela permettait néanmoins d'avoir des signaux faibles sur les quartiers particulièrement affectés par les pathologies. Aussi, grâce à l'ethnographie, au travail qualitatif, on a pu observer qu'il y avait plus de diabète de type 1, notamment à FOS et à Port-Saint-Louis. C'était quelque chose qui nous avait été documenté de manière qualitative également et ça a donné lieu à des travaux, notamment par l'institut éco-citoyen qui mène ces recherches là-dessus. On a eu aussi des interrogations quant à une présence particulière de la maladie de Charcot qui peut être considérée comme un signaux faible. Et enfin, on a eu des investigations qui nous paraissent importantes à réaliser par la suite puisqu'il semble que nous obtenions une prévalence genrée plus importante de maladies auto-immunes chez les hommes dans la zone industrielle et à Saint-Martin-de-Croix. Donc, ça permet, vous voyez, de s'adresser de nouvelles hypothèses à la recherche médicale. Enfin, concernant les symptômes, l'articulation des données quantitatives et qualitatives a permis de voir par exemple qu'on avait plus de symptômes à FOS et à Port-Saint-Louis qu'à Saint-Martin-de-Croix, mais que dans l'expérience et l'expérimentation de ces symptômes, l'intensité des symptômes était plus importante et voire plus difficile à vivre dans la zone industrielle par rapport à Saint-Martin. Enfin, concernant les cancers, on avait plus de cancers féminins dans l'étude. Nous avons mis cette donnée au travail en atelier et on a vu, grâce au processus d'analyse collaboratif, qu'en fait, on avait une invisibilisation du fait de la méthodologie du porte-à-porte des cancers à très mauvais pronostics vital type pancréas, par exemple au poumon mésothélium, et que ces cancers étaient finalement bien présents dans la zone industrielle et c'est ce qui nous a amenés à travailler sur la santé des travailleurs dans un second temps. Aussi, ce travail collaboratif avec les habitants et les travailleurs nous a permis de visibiliser la question de l'infertilité masculine pour les travailleurs de la zone et aussi la non-reconnaissance de certains cancers au tableau des maladies professionnelles type le cancer du pancréas. J'en termine tout de suite. L'étude a eu des effets en termes de politique publique. Je crois que c'est la suite un peu de la journée. Il y a eu des médecins de l'hôpital de Martig qui ont pu étudier des cas de maladie et de diabète. Ça se fait en partenariat avec l'Institut Éco-Citoyen. L'État a enfin décidé de créer un registre national des cancers alors que cela faisait une vingtaine d'années que les habitants le demandaient. Et puis, plusieurs maires se sont servis de l'étude pour essayer d'empêcher l'installation de nouvelles installations justement d'industries dans la zone. Voilà, je terminerai en disant que certains habitants, 260, se sont réunis pour porter plainte à la fois contre l'État mais aussi contre X pour mise en danger d'autrui. Voilà, je terminerai ma présentation en disant que la question de la santé dans les zones industrielles est d'autant plus importante et significative dans le contexte politique d'aujourd'hui. Je rappelle qu'on est le 6 juin, qu'il y a une mobilisation et que les travailleurs de ces zones sont aussi les plus exposés et peuvent voir leur réduction d'espérance de vie en raison de ces polluants. Je vous remercie de votre attention. Merci, j'analyse. On aura tout à l'heure des questions. Je vous invite à rester en ligne si vous le pouvez. Et on va poursuivre avec cette question des recherches participatives, sachant qu'aujourd'hui, on a plein d'équipements qui sont possibles à mettre à disposition des citoyens, des capteurs de toutes sortes, des micro capteurs, des outils qui sont devenus aussi moins coûteux. Donc, on dit qu'il est souvent difficile de sensibiliser les citoyens à la qualité de l'air. Guillaume Dardier, dans le sens où ces pollutions sont globalement invisibles. Là, nous allons parler de ces capteurs qui sont confiés à des citoyens. Est-ce que le fait de rendre visible éventuellement la pollution change leur sensibilité au sujet, change un peu leurs habitudes, sachant que vous êtes doctorant et chargé d'enseignement et plutôt dans le domaine des sciences politiques ? C'est ça. Donc, pas de questions sur les constantes de Raoul ou d'Henri. Je n'y connais rien. Ce ne sera pas pour vous. Et juste le précis, je m'appelle Guillaume Dardier. C'est Guillaume en Occitant. C'est comme Alès et Pau. Guillaume Dardier. C'est ça, Guillaume. Pau, c'est là où il y a les Alpes. C'est là où il y a les... C'est ce que je pensais. Et j'ai dit Guillaume Dardier. Guillaume, mais ce n'est pas grave. Ah non, je dis Guillaume, pardon. Oui, donc déjà, merci. Je vais me battre jusqu'au bout, vous allez le voir. Non, mais pas de souci. Merci pour la présentation. Et merci pour l'invitation aussi à présenter les résultats, en tout cas certains résultats de recherche du projet CAPSI qui a été financé par l'ADEME, que je remercie vivement. Le projet CAPSI voulant dire tout simplement captation citoyenne, l'acronyme CAPSI. Pour comprendre un petit peu le projet de recherche CAPSI et son contexte, il faut d'abord revenir quelques années auparavant. En 2016, la ville de Rennes décide de lancer, comme un certain nombre de municipalités à travers le monde, mais c'est assez innovant, je pense à l'époque dans le contexte français, un projet d'une initiative de métrologie citoyenne, de mesure citoyenne de la qualité de l'air, qui s'appelle l'initiative Ambassadaire. Cette initiative, elle repose sur un concept qui est assez simple, c'est que chaque année, environ d'octobre à avril de l'année d'après, des micro-capteurs de particules fines sont mis à disposition de quelques dizaines de volontaires citoyens, je me souviens des volontaires citoyens, pendant plusieurs semaines. En parallèle, un certain nombre d'événements à disposition et à destination de ces volontaires, mais aussi du grand public, sont organisés par la Maison de la consommation et de l'environnement, qui anime ce projet, des ateliers de formation, de construction de capteurs, etc. Et l'ensemble de ces événements-là et de près des capteurs, ça s'appelle des saisons. Donc la première année de 2016 à 2017, c'était la saison 1, l'année d'après de 2017-2018, c'était la saison 2, etc. Et aujourd'hui, on en est à la saison 7. Je précise ça parce qu'après, je vais parler de saisons. C'est peur que je vous parle de séries télévisées. Oui, de séries, vous me disiez, je n'ai pas compris que si c'est sur Netflix, je ne l'ai pas vu, enfin bref, non. C'est juste les saisons de près des capteurs. Donc à la base, initialement, et encore une fois l'important ici, c'est initialement, derrière ce près de capteurs à des citoyens, il y a deux objectifs. Le premier, c'était de tout simplement enrichir les données et la connaissance qu'on a de la pollution de l'air à Rennes et mieux la caractériser, avec une idée que ces données-là soient complémentaires de la métrologie institutionnelle, en l'occurrence d'Air Bresse, voire peut-être, pourquoi pas, de baser des décisions politiques ou opérationnelles sur ces données-là. Et puis le deuxième objectif, c'était de sensibiliser déjà ces volontaires-là à la pollution de l'air, aux problématiques associées à la qualité de l'air, et qu'ensuite, eux-mêmes sensibilisent leurs proches autour d'eux et donc deviennent finalement des ambassadeurs de la qualité de l'air, donc des ambassadeurs, d'où le nom de l'initiative. Donc depuis 2016, l'école des hautes études en santé publique, où je travaille, accompagne la conception et puis la mise en oeuvre de ce projet. On collectait notamment chaque année, par des enquêtes, et j'y reviendrai, les perceptions des volontaires sur leur participation à ça. Et en parallèle, des collègues à nous, Nantais, mais on ne parlait pas entre nous, vous connaissez la rivalité entre Rennes et Nantes, eux, ils collectaient les données issues des capteurs, donc les données d'usage des capteurs. Et donc en 2018, pour répondre notamment à un nouvel approjé de l'ADEME, on a décidé de capitaliser un petit peu sur ces différentes données-là, issues des volontaires et des capteurs, et donc pour créer le projet CAPSI, dans l'idée de répondre à trois questions principalement. La première, c'est essayer tout simplement de décrire et comprendre comment le projet marche, c'est-à-dire quels sont les volontaires, pourquoi ils intègrent le projet, et ensuite comment ils utilisent les capteurs, et est-ce que ça aboutit à du changement de comportement individuel, c'est ce qu'on a appelé les trajectoires d'action, c'est le premier objectif que vous voyez en haut. Et ensuite, de comprendre aussi quels sont les effets, on va dire, plus sociaux, collectifs en tout cas, de l'initiative ambassadaire, et notamment est-ce que les volontaires deviennent en effet des ambassadeurs de la qualité de l'air, sensibilisent autour d'eux, ça c'est le deuxième objectif, voire est-ce que cette initiative a des retombées sur l'action publique locale, sur la gouvernance de la qualité de l'air, etc. Ça c'est l'objectif numéro trois. Pour répondre à ces trois objectifs, ces trois grandes questions-là, on a développé un protocole de recherche de méthode mixte, c'est-à-dire qui croise des méthodes de collecte et d'analyse de données qualitatives, donc ça c'est la partie gauche pour vous à l'écran, en l'occurrence tous les entretiens que nous on avait pu faire avec les volontaires des trois premières saisons, on les rencontrait en entretien individuel, on en a rencontré 70 au total sur les 100 volontaires de ces trois premières saisons-là, une quinzaine d'élus et de pilotes du projet, des temps d'observation, une cinquantaine de questionnaires, et donc croisés avec les données quantitatives qui sont à la droite, elles pour vous, de votre écran, et donc avec nos camarades et nos collègues notamment Nantais, qui avaient analysé plus de 3000 sessions de mesures réalisées par les volontaires de ces trois premières saisons. Donc ça représente à peu près un peu plus de 20 millions de points de mesures géoréférencés qui dessinent des parcours. Voilà, donc en gros l'idée pour la faire simple, c'était de croiser, confronter ce que nous disent les volontaires et ce que nous disent les capteurs, pour la faire très simple. La saison 4, bon il y a eu la Covid donc forcément. Donc les résultats un petit peu, déjà pour répondre à la première question, l'idée déjà c'était de se demander, est-ce que les volontaires, ils utilisent les capteurs, comment et si oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui détermine un petit peu leur niveau d'usage, leur engagement dans le projet, une fois qu'on leur a donné les capteurs ? Ce qui ressort c'est principalement le niveau d'usage et d'engagement des volontaires, leur niveau d'usage des capteurs, il dépend de trois facteurs. Premièrement, le profil des volontaires, c'est-à-dire leurs caractéristiques sociodémographiques initiales, leur lieu d'habitation, leurs objectifs qui font qu'ils se sont intéressés aussi à ce projet, c'est-à-dire est-ce que c'est un objectif plutôt personnel, est-ce qu'ils avaient quelque chose en tête particulier, s'ils habitent pas à côté d'un incitérateur, de la rocade, est-ce que c'est plus parce qu'ils ont un problème de santé, etc. Ça c'est la première chose. Le deuxième élément aussi qui est déterminant dans le niveau d'usage des capteurs par les volontaires, c'est les évolutions du dispositif technique, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans leurs mains, le capteur et le téléphone portable qui affichent les résultats, mais aussi du dispositif participatif, ce qui est mis en place pour les accompagner tout au long de ces semaines où ils ont le capteur. Et puis le troisième élément, c'est des facteurs plus exosènes, par exemple s'il y a des pics de pollution durant la saison, ça pouvait augmenter l'utilisation. Donc vous voyez par exemple sur les graphiques qui sont derrière vous à la droite de l'écran, donc chacun des graphiques représente chacune des trois premières saisons, et donc en abscisse ce sont les jours, donc on avance dans les mois, c'est une saison, et en ordonnée c'est le nombre de capteurs qui étaient actifs dans cette journée. Donc c'est pour montrer deux choses, la première c'est que vous voyez que la troisième saison, qui est le graphique tout en bas, on voit une baisse globale des niveaux d'usage des capteurs, qui est fortement liée au fait qu'à partir de la troisième saison, le projet a pris un virage pour aller vers un modèle plus proche de la captothèque, c'est-à-dire une massification du nombre de volontaires, mais une diminution du dispositif d'accompagnement de ces volontaires, juste parce qu'ils étaient plus, donc ce n'était pas possible. Et on voit que ça produit dans une certaine mesure un désengagement de l'utilisation, en tout cas une diminution de l'utilisation du capteur. Et le deuxième principal résultat, c'est que vous voyez plutôt sur les deux parties en haut, c'est que dans les premières et deuxièmes saisons, on voit clairement que les pics d'utilisation des capteurs sont liés, d'une part à des épisodes de pollution et d'autre part aux événements qui ont été organisés par l'équipe d'ambassadaires, des événements de mesures collectives pour essayer un petit peu de booster, de créer une identité aussi collective chez les ambassadaires. Donc c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est une fois qu'ils les utilisent, finalement, est-ce que ça, ça se transforme en changement de comportement individuel ? Et la réponse, on va dire, c'est oui et non, puisqu'on voit que dans nos entretiens, c'est du déclaratif, mais à peu près 25% des volontaires déclarent avoir modifié une ou plusieurs de leurs pratiques en lien avec l'air extérieur. Et on le voit, c'est confirmé partiellement, puisque par ce genre de cartographie qu'on a pu sortir, où vous voyez que ça, c'est une personne qui a utilisé et qui change en fait son parcours, son déplacement quotidien, domicile, travail, les jours où le capteur lui montre des niveaux élevés ou qu'il y a des pics de pollution. Ce genre de truc nous a donné quelques petites difficultés pour la RGPD. On n'y avait pas pensé au début. On va en parler un petit peu après-dire... Pour expliquer ce niveau relativement faible, on va dire, de transformation du savoir acquis via le capteur en changement de comportement, là, je renvoie aussi aux conclusions des travaux sur la psychologie et la psychologie sociale et de rapports de l'ADEME, d'ailleurs aussi, qui nous rappellent que le changement de comportement, ça ne renvoie pas qu'à la dimension de la connaissance et du savoir, mais aussi de la compétence, du savoir-faire, savoir comment concrètement et quoi mettre en œuvre et puis aussi à la dimension des environnements qui facilitent le changement de comportement et donc forcément une initiative de métrologie citoyenne qui ne joue que sur les questions de savoir, a des difficultés à transformer l'essai entre guillemets. Et puis le dernier résultat sur lequel je vais me concentrer, parce que je pense que j'arrive au bout du temps, c'est sur la deuxième question, c'est est-ce que les volontaires deviennent des ambassadaires ? Est-ce qu'ils endossent ce rôle ? Juste pour conclure sur avant, on est bien d'accord aussi qu'on parle là de 50-70 personnes, ça ne change pas du tout les niveaux de pollution de la ville de Rennes au global, juste pour le préciser, et ce n'était pas l'objectif. Donc sur les ambassadaires, ce qui ressort, c'est qu'il y a un fort décalage entre une perception qui est très positive de ce rôle d'ambassadaire-là et puis une incarnation qui est relativement limitée, c'est à peu près même pas la moitié des volontaires qui nous disent avoir essayé de jouer ce rôle de sensibilisation, avec pour facteur explicatif, les difficultés à utiliser déjà le capteur, à trouver un positionnement adapté aussi entre le capteur et mon interlocuteur, est-ce que je m'efface derrière le capteur, je le laisse parler à ma place ou pas, et puis à développer un discours convaincant, mais pas culpabilisant. Et pour nous, ces résultats-là, quand on les met au regard de la littérature, ça nous permet de, je pense, essayer de tirer quelques conclusions plus globales, qui sont que les projets de métrologie citoyenne, ils réinvestissent une figure qui est assez classique en santé publique, qui est celle de l'ambassadeur, pour en faire finalement un espèce de père-médiateur. Père, parce qu'on est clairement sur des volontaires qui doivent agir sur des personnes qui partagent avec eux un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques, et médiateurs, puisqu'ils se trouvent entre un message à véhiculer et un interlocuteur, et puis entre un capteur et une personne à qui ils parlent. Et donc, finalement, pour les collectivités, ou en tout cas les porteurs de projets qui ont à l'idée de vouloir investir la métrologie citoyenne dans le but d'avoir de la sensibilisation au grand public via une figure d'ambassadeur, il y a vraiment la nécessité à réfléchir à est-ce que les conditions d'efficacité de l'éducation par les pairs sont remplies, à savoir le recrutement de volontaires qui sont clairement là pour faire de la sensibilisation, les faire évoluer aussi dans un milieu qui est socio-démographiquement homogène, par exemple au travail ou à l'école, les former non seulement à la dimension technique de leur travail, mais aussi à la dimension sociale du rôle de père, les accompagner techniquement, et puis aussi mettre en place des leviers pour créer une identité collective d'ambassadaire pour que ces projets-là de métrologie citoyenne puissent, dans un double souci d'efficience et d'efficacité, avoir les effets escomptés. Je vais m'arrêter là, je ne développerai pas les effets plus politiques ou autres, on pourra en revenir, mais je pense que j'ai déjà écoulé le... On pourra y revenir notamment dans les questions-réponses. Merci beaucoup, Guillaume Dardier, pour cette intervention. Alors, on va en rester sur le sujet avec vous, Chantal Derkène et Mathieu Baudrin. Chantal Derkène pour l'ADEME, Mathieu Baudrin pour l'ANSES. Effectivement, dès que les micro-capteurs sont sortis, ou quasiment, on s'en est emparé, c'était des outils qui coûtaient beaucoup moins cher, on pouvait facilement les diffuser, ça ouvrait des possibilités importantes de recherche participative, et vous êtes penché sur les forces et faiblesses entre guillemets de cette recherche participative à l'aide de ces micro-capteurs. Et là, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, effectivement, en positif et en moins positif, voire en négatif. C'est des points de vigilance, je dirais. Point de vigilance, parce qu'on a comme des capteurs qui ne sont pas toujours de grande qualité et dont la mesure est la fiabilité relative. Oui, alors, c'est une présentation à deux voix avec Chantal. Donc, je vais présenter d'abord un rapport de l'ANSES, et puis Chantal va présenter des travaux de l'ADEME. Donc, j'appuie, voilà. Donc, ça, c'est un rapport et un avis qui a été remis en mai 2022 par l'ANSES, qui concernait l'usage des micro-capteurs pour le suivi de la qualité de l'air intérieur et extérieur, alors, de demandes assez différentes aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a fait lors de cette restitution, c'est de faire une restitution un peu élargie sur une journée avec des spécialistes de la recherche participative et aussi des parties prenantes de la mesure de la qualité de l'air, dont certains sont présents ici. et donc, ça a permis de poursuivre la discussion au-delà de l'avis de l'ANSES et donc d'en tirer des enseignements, notamment dans un contexte un peu particulier qui est la strength R, qui est donc des budgets qui suivent en fait les sanctions européennes. Oui, on est sur des dépassements des essais européens et du coup, il y a... Et donc, il y a des fonds en fait qui sont alloués, enfin, qui sont la conséquence de ces sanctions. Donc, il y en a qui sont pour l'INERIS, pour l'ADEME, pour l'ANSES, l'ADEME, je ne suis pas sûr. Si ? Si, également. Et puis après, il y en a eu pour les associations dans une moindre mesure. Voilà, qui sont là pour nous transformer en meilleurs élèves, on va dire. C'est un peu le principe. Tout à fait. Et donc, nous, on a voulu, à l'occasion de cette restitution, justement, demander l'avis des parties prenantes pour savoir comment on allait utiliser en partie cette astreinte R. Donc, les constats, d'abord, je résume rapidement l'avis, et Emmanuel, il sera là pour compléter s'il y a besoin de questions techniques, puisque la commune des coordoniatrices est ici présente. Donc, il y a une grande variabilité de capteurs qui sont de qualité variable, qui mesurent des choses assez différentes. Donc, ce n'est pas quelque chose de standardisé du tout. Ça, c'est... On va voir que ça peut poser certaines difficultés. Ce sont des outils qui peuvent être éventuellement utilisés comme des outils complémentaires aux dispositifs de surveillance de qualité de l'air, pour le coup, plutôt classiques, étalonnés, assez onéreux. Donc, il y a notamment un intérêt qui a été souligné sur les capteurs portatifs pour suivre l'individu, puisque, comme vous le savez, les capteurs, les stations classiques sont fixes. Or, l'exposition, c'est un parcours dans une ville, par exemple. Ça peut aussi apporter des données pour alimenter une approche sur des multi-expositions, type exposome, si on combine plusieurs capteurs, etc. Les points de vigilance, c'est le coût de la maintenance qui n'est pas négligé. Il y a une fragilité des dispositifs électroniques avec un impact environnemental qui n'est pas négligeable, parce que quand on multiplie les capteurs par milliers qui sont composés de composants qui viennent de l'autre bout du monde, il y a un impact s'ils cassent au bout de deux mois. Il y a des données personnelles géolocalisées dont on vient de parler, ça peut poser problème avec la RGPD. Et puis, il y a des citoyens qui doivent être aussi accompagnés dans l'usage de ces micro-capteurs, dans le sens où les mesures individuelles sont difficiles à interpréter à un niveau individuel pour un citoyen. Par contre, elles peuvent avoir un intérêt au niveau de la santé publique si elles sont collectivisées. Donc, les enseignements de cette journée de restitution, c'est que l'usage des capteurs par les citoyens, donc, tout type de capteur, parce que là, on avait aussi d'autres, enfin, je vais en parler rapidement, ça permettait donc de redonner confiance dans la mesure de la qualité de l'air, et ça, c'est pas rien aujourd'hui. C'est-à-dire que le faire soi-même, on se dit, ben là, je vais la donner. C'est vrai que le capteur, après, ça permet de contrôler, de voir que finalement, les mesures officielles ne sont pas complètement hors sol. Ça permet de faire un appui aussi à du dialogue entre des acteurs sur un même territoire quand on mesure et qu'on crée des collectifs de mesures. ça fait un appui pour la discussion. Ça peut être aussi un appui pour des nouvelles formes d'action publique parce que quand on arrive à démontrer qu'il y a une qualité de l'air qui est en train de se dégrader, si on embarque des élus très tôt dans le projet, ça peut aider. Et puis, ça produit plus que des connaissances, donc ça, c'est aussi un intérêt, c'est que ça produit plus que des connaissances scientifiques, notamment quand on utilise des capteurs qui demandent un certain apprentissage. En fait, ça va créer des collectifs locaux de personnes qui commencent à créer du lien social en plus de connaissances scientifiques. Et ça, c'est un grand intérêt, notamment pour le point juste au-dessus d'action publique. Ça sous-entend donc une animation parce qu'on vient de le... Ça sous-entend de l'animation. Il peut y avoir aussi une mise à distance du capteur au bout de trois semaines ou avoir... Voilà. Je trouve que ça illustre bien ce qui a été mis en avant par cette journée-là. Et d'ailleurs, c'est des parties prenantes qui nous ont rapporté aussi ce genre d'éléments. C'est qu'il faut animer et ça coûte cher d'animer. Encore plus cher que des capteurs. Les points de vigilance, c'est qu'il faut dépasser... Donc ça, c'est aussi rapporté par des parties prenantes lors de la journée. Dépasser une politique de la mesure. C'est-à-dire, il y a une vraie demande d'action publique qui est liée aux mesures effectuées. Une fois qu'on constate une qualité de l'air variable, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est aussi une demande qui était très forte sur le cas qu'on vient de voir avant sur la région de Fos-sur-Mer. Il y a eu des interpellations successives du préfet, etc. Parce qu'au bout d'un moment, on veut de l'action. Donc recherche, action. Et être en mesure aussi d'inclure des publics défavorisés, ça, c'est pas évident. Pour les ambassadeurs, il y a un gros biais, je pense. C'est quelque chose qui a été aussi montré dans la vie de l'ANSES. C'est que les publics sont souvent des personnes de 40 ans, bien installées, plutôt des hommes. Donc il y a tout un tas de biais sociaux qui font que les personnes défavorisées dans un quartier peut-être du 93 ne sont pas forcément incluses. Et bien justement, Mathieu Baudrin, il va falloir passer la parole à Chantal Derkène. Il n'y a pas de raison que ce soit les hommes de 40 ans qui prennent la parole en permanence. Je ne sais pas quel âge vous avait, mais... Chantal Derkène, c'est à vous pour évoquer les conditions d'utilisation des micro-capteurs pour accompagner les changements de comportement en faveur de la qualité de l'air. Bon, alors apparemment, il reste une slide. Il reste une slide ? Ah bon. Donc la slide, ça résume bien toute la difficulté mais qui est une difficulté qui dépasse le cas de la qualité de l'air, c'est qu'être capable d'accueillir des mesures hétérogènes non standardisées dans des systèmes de surveillance de la qualité de l'air, c'est un vrai défi aujourd'hui qu'il faut relever en tant qu'acteur public. Donc mutualiser des productions existantes, ça c'est une vraie demande parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de produire encore des masses de données, il y en a beaucoup. Ouvrir des réseaux d'acteurs existants à des nouvelles mesures, donc des mesures citoyennes qui arrivent à s'intégrer dans les réseaux d'acteurs, impliquer la puissance publique et former des animateurs de communautés de mesures. Mais quand je disais que ce sujet dépasse la qualité de l'air, c'est que pour nous c'est un sujet à l'an de 16 de savoir comment on accueille des mesures citoyennes dans l'évaluation des risques ou dans la recherche, sachant qu'on a des protocoles très standardisés pour de bonnes raisons et donc fermés à ce type de mesures. Après, c'est vrai que ça met aussi en contact quand même les scientifiques, enfin, disons les techniciens ou ingénieurs scientifiques avec le public et que c'est un peu comme la main à la patte, ça permet de comprendre comment ça marche, quelles sont les limites, quelles sont aussi les contraintes parce que du coup, la critique devient plus éclairée de la part du grand public en direction des experts. Donc Chantal Derkène, on en vient à votre intervention. Désolé, éventuellement, Mathieu Baudrin, si vous étiez sur la trentaine, c'était juste pour faire un joli enchaînement. Et Chantal Derkène, quelles conditions alors du coup pour utiliser ces micro-capteurs et puis avoir que ça s'accompagne effectivement de changements de comportement, ce qui est aussi un des attendus de la recherche participative ? Oui, alors, effectivement, Mathieu vous a plutôt parlé de la question des micro-capteurs comme d'une aide à une meilleure qualité, surveillance de la qualité de l'air. Nous, on a lancé, il y a quelques années, un appel à proposition de recherche d'ICAC pour se poser la question du point de vue des utilisateurs de micro-capteurs, si le dévoilement de cette information allait susciter des réactions, lesquelles, voire des changements de pratiques ou de comportements pour respirer un meilleur air dans leur environnement. Dans le cadre de cet appel, on a soutenu cinq recherches, dont CAPSI. CAPSI, c'est parti. Alors, je vais vous présenter une synthèse un peu des grands résultats de ces cinq recherches. Et un premier, dans trois slides, et la première est consacrée à finalement, parce que dans ces recherches, en gros, les protocoles de ces recherches, c'était de prendre une population, de leur confier des micro-capteurs un certain temps et d'observer les modifications des pratiques, ce qu'ils en faisaient, ce qu'ils en comprenaient. Et il y avait souvent une enquête avant de confier des micro-capteurs ou au moment où on confiait des micro-capteurs pour savoir finalement ce qu'ils pensent de la qualité de l'air. Sachant que pour certains, et c'est le cas, par exemple, à CAPSI, où quand on s'adresse à des volontaires, on n'a pas... On a déjà sélectionné d'une certaine façon, puisque des volontaires, ça veut dire que c'est quand même des gens qui s'intéressent à la question de la qualité de l'air. On n'a pas le... Voilà, un citoyen complètement désintéressé. Et alors, trois résultats sur cette première slide. La première, qui ne va peut-être pas vous étonner, c'est que c'est un risque invisible et mal appréhendé, la qualité de l'air. en tout cas, qui est appréhendé, mal appréhendé, du point de vue scientifique, du point de vue de Marie Verrielle. Parce que nous sommes nous-mêmes des capteurs. Nous sommes des capteurs sensoriels. Et donc, nous avons, au travers de notre expérience sensible, une idée de la qualité de l'air par les odeurs, par la vue, par... Voilà. Marie nous a dit que c'était une mauvaise image. On vous a spoilé, Chantal Derrienne. Non, non, c'est très bien. Mais, voilà, donc, il y a des extraits de verbatim qui viennent d'ailleurs en partie de la recherche de Marie qui s'appelle Calypso. Un air sain sans bon. Voilà, on a l'idée de l'odeur. Et puis, pour purifier l'air, on retrouve les odeurs, les huiles essentielles, etc. Donc, nous sommes à la fois des êtres sensibles et des capteurs et nous sommes aussi des êtres sociaux immergés dans une culture, une culture du ménage, plus ou moins développée, avec des pratiques plus ou moins validées. L'eau de javel, comme faisait ma grand-mère, ma mère, etc. Donc, ça, ce sont des ancrages culturels qui peuvent être mauvais, va nous dire Marie, mais qui sont là. Donc, quand le... Bon, après, on va voir, il y a l'arrivée du capteur dans ce dispositif-là, mais nous, en tant que... Voilà, personne, on a tout ce registre d'informations, déjà, dont on se sert et tout ce registre de représentations. Ensuite, il y a un deuxième résultat autour des bonnes pratiques. Et alors, c'est intéressant la discussion qu'il y a eu sur la façon dont on fait le ménage, parce qu'en fait, les bonnes pratiques, elles ne sont pas complètement stabilisées ou claires, même avec des experts. Donc, en fait, pour agir, il faut savoir quoi faire. Et donc là, il y a vraiment nécessité de pouvoir concrètement communiquer sur des choses assez simples de savoir quoi faire. il y a aussi un effort plus ou moins important dans les évolutions de mode de vie. C'est-à-dire que changer de produit ménager, c'est quand même grâce à une étiquette qui nous indique que celui-là est moins mauvais que son voisin, c'est un peu plus facile que de lâcher sa voiture. Donc, il y a évidemment des gradations dans les bonnes pratiques, mais c'est important en tout cas de savoir quoi faire et de pouvoir le faire. Alors après, est-ce qu'on a aussi... Bon, c'est un petit résultat, mais c'est à la marge, mais il faut... Dans les dispositifs où on demande, dans des politiques publiques qui font de l'injonction de bons comportements, on mesure pas seulement le fait qu'on adhère au comportement parce qu'il est bien, comment dirais-je, mais on adhère aussi parce qu'on veut être un bon élève et on mesure d'une certaine façon dans cette adhésion, on mesure comment... La bonne insertion sociale, c'est-à-dire mieux on est inséré dans la société, mieux on va vouloir se conformer à l'autorité. Un peu comme quand on était élève en classe, il y a ceux qui sont les bons élèves et puis il y a ceux qui... Bon, et en fait, donc, il faut voir qu'on répond à une autorité et donc on se conforme plus ou moins facilement. Il ne faut pas oublier ça parce que... Eh bien, il faut que tout le monde puisse participer, même ceux qui n'ont pas envie, a priori, de se conformer. Mais en tout cas, dès qu'on est sur le changement de comportement, il y a cette dimension normative d'être un bon élève et de bien faire et de faire plaisir. Alors, qu'est-ce que l'objet capteur modifie ? Il arrive, il arrive dans un ménage, il arrive dans les mains de citoyens. Bon, déjà, il y a des questions techniques. Alors, il y a des questions techniques nombreuses. D'abord, parce qu'il y a des bugs, ils s'arrêtent, ils ne marchent plus. Enfin, voilà, ce n'est pas stabilisé. Alors, vous, en plus, vous avez tout l'envers du décor. Vous connaissez les coulisses et les difficultés de métrologie inouïes. il y a vraiment des doutes. Mais eux-mêmes, ils ont des doutes. Ils se rendent compte que selon l'endroit où ils le mettent, et je me souviens d'un vermatime dans Cap-Sy, d'ailleurs, parce que ça devait mesurer les particules. Ils passent à côté d'une voiture ultra vieille avec un panache de fumée énorme et le capteur, il ne réagit pas. Donc là, les gens se disent que c'est quand même un peu bizarre que ça ne réagisse pas alors que ça a l'air très très polluant. Donc il y a des questions techniques autour de la mesure et ils se rendent compte que le travail de mesurer est un véritable travail. Vous en avez parlé toute la journée, justement, que ça ne s'invente pas. On ne s'invente pas scientifique de la mesure de la qualité de l'air et que c'est compliqué. Alors, deuxième résultat, un capteur. Alors, c'était des capteurs assez simples en général avec des voyants. ça donne une information de premier niveau comme un nudge et donc une information de premier niveau on réagit en mode réflexe. C'est-à-dire, si je vois mon capteur qui passe au rouge, c'est un peu angoissant quand même et ce qu'ils expérimentent et ce qui marche et ce que nous a recommandé Marie, ouvrir les fenêtres. Vous ouvrez les fenêtres, paf, ça repasse au vert. Donc, parfait. Voilà. Et au fond, c'est pour ça que j'ai mis déclenche à un réflexe et pas une posture réflexive. Une posture réflexive, ce serait quoi ? Ce serait une posture de scientifique, c'est-à-dire de se dire pourquoi il est passé au rouge, qu'est-ce qui se passe dans mon appartement ou qu'est-ce qui se passe dans cette rue pour que le capteur soit rouge, chercher la source et du coup, on peut remonter à l'origine de la pollution et envisager une modification plus profonde. Mais le capteur, il déclenche un réflexe, il déclenche pas une posture réflexive. Alors, dans les expériences, il y avait un accompagnement autour du capteur qui était proposé et on a vu tous les bienfaits de cet accompagnement, c'est-à-dire que justement, on environne l'information de premier niveau on enrichit d'une information et ça, en général, justement, il y avait deux dispositifs, il y avait soit une brochure ADEME, un air sain chez soi, voilà, qui s'appelle maintenant, qui s'appelle autrement. Il y a le mot ventilé. Question piège. Oui, bon, et il y avait aussi la visite d'un conseiller et on voit dans les expériences, dans ses recherches, que cette interaction avec un conseiller ou la consultation d'une brochure permet d'enrichir les comportements et les réactions et l'interprétation du capteur. La plateforme, c'était un autre dispositif qui a été testé, ça donne moins de résultats que la brochure et le conseiller. Alors, dernier enseignement et point de vigilance général sur ces micro-capteurs qu'on confie à des personnes, à des individus. Le premier point, c'est que quand on compte sur le micro-capteur pour améliorer la qualité de l'air, on fait une partie du chemin, mais pas du tout tout le chemin. parce que le présupposé qu'on a, c'est qu'on se dit effectivement les activités humaines, pas que, mais les activités humaines contribuent à la pollution. Donc, dans le cadrage de la politique qu'on prévoit, si vous voulez, à partir du moment où on confie des capteurs à des individus, on se dit parce que les individus vont changer de comportement, on va améliorer la qualité de l'air. mais c'est insuffisant très largement. Les individus ont une marge de manœuvre limitée pour agir sur la pollution de l'air. On peut agir à la marge. Pourquoi ? Parce qu'on est pris dans des systèmes beaucoup plus larges, des organisations, un aménagement du territoire, des organisations économiques, des politiques publiques qui contraignent terriblement déjà nos comportements qui contraignent nos comportements. Nos marges de manœuvre sont limitées. Par exemple, pour les transports, l'infrastructure routière, les moyens que j'ai d'accéder ne me permettent pas complètement, dans certains cas, de renoncer à la voiture. Donc, il faut bien imaginer que le choix du micro-capteur pour dévoiler le sujet de l'information à la qualité de l'air et pour permettre aux gens de se rendre compte qu'il y a un sujet, c'est intéressant, mais on ne peut pas complètement faire reposer sur eux la responsabilité de la diminution de la pollution. et il faut bien entreprendre aussi de modifier nos organisations économiques, nos organisations sociales. Donc, c'est ce que j'ai cherché à illustrer dans la partie gauche, c'est-à-dire qu'on est enchâssé dans des systèmes sociotechniques et de même pour la qualité de l'air intérieur, dans un bâtiment, on vit dans un bâtiment et la production, le niveau de qualité de l'air intérieur du bâtiment ne dépend pas que de ce qu'on fait dans son appartement. Il dépend aussi du type de construction, de la ventilation, de la façon dont la ventilation est maintenue ou pas maintenue, de tout un tas d'acteurs et c'est bien dans ce collectif et dans la mobilisation de ce collectif et dans les façons de travailler de ce collectif et dans les changements des règles du jeu de ce collectif. Je peux donner un autre exemple avec les produits d'entretien. Les produits d'entretien, il faut certainement sensibiliser les consommateurs mais il faut aussi travailler sur les règles du jeu de production de ces détergents. C'est-à-dire est-ce que c'est normal que des détergents toxiques soient en vente bon marché dans les supermarchés ? Et ça, c'est bien le travail des politiques publiques. Ça va d'ailleurs être le sujet encore une fois de la table ronde qui suit Chantal Derkane. Et donc juste la dimension collective, c'est ce qu'a dit un peu mon prédécesseur, c'est-à-dire que il ne faut pas laisser les gens seuls isolés avec leur capteur et on a vu que c'était difficile parce qu'ils ne savaient pas forcément quoi faire. À plusieurs, on a plus d'idées, on peut se donner des trucs et astuces et donc, à l'image de ce dispositif qui s'appelle Famille à énergie positive que vous connaissez peut-être, c'est intéressant d'intégrer le micro-capteur à un dispositif de mobilisation collective. Sans compter que les mobilisations citoyennes sont extrêmement importantes pour faire changer les systèmes d'acteurs. Merci beaucoup Chantal Deguerkène, Mathieu Baudrin, Lennardier. On a trois minutes de retard. Est-ce qu'on prend quand même quelques petites questions ? Ça dépend si c'est très vif sur Internet et si vous souhaitez intervenir parce que ça a soulevé peut-être oui, il y a beaucoup d'interventions. Donc, on va prendre quand même quelques questions puis on aura une petite dérive de quelques minutes de toute façon. On avait tout à l'heure une restitution très complète du CSTB et on savait qu'on ne tiendrait pas en dix minutes. Oui, Nicole Lemoyle de l'INSERM. Donc, moi, j'avais une question pour Johanna, je ne sais pas si c'est Lys ou... Johanna Lys, tout à fait. La première intervenante. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. En fait, je voulais savoir, je trouvais que c'était très intéressant votre présentation mais je voulais savoir, je ne connais pas du tout la région, je voulais savoir les trois villes dans lesquelles vous avez fait votre enquête. Est-ce que la distribution socio-démographique est la même dans les trois villes et sinon, est-ce que vous avez pu le prendre en compte ? Alors, ce n'est pas la même du tout, j'en analyse entre Saint-Martin-de-Croix et... Du coup, je peux répondre tout de suite ? Allez-y, allez-y, oui, oui. Alors, effectivement, ça a été pris en compte. Ce qui était intéressant, c'était que dans Fosse-sur-Mer, à Fosse-sur-Mer, on a plutôt des indicateurs socio-économiques élevés qui sont très très proches de la ville de Saint-Martin-de-Croix et c'est en partie pour cela qu'on avait choisi Saint-Martin-de-Croix puisque pour comparer des villes et une distance, il fallait un certain nombre de critères qui soient proches et donc l'idée, c'était d'avoir des indicateurs socio-économiques proches entre Fosse et Saint-Martin-de-Croix. Par rapport à Port-Saint-Louis, et ça, ça avait été un choix aussi fait méthodologiquement, on a des indicateurs très différents entre Fosse-sur-Mer et Port-Saint-Louis. Port-Saint-Louis étant une ville où il y a beaucoup plus de précarité et de zones de pauvreté et donc, ça nous a permis, si vous voulez, de comparer les indicateurs de santé au regard et à l'aune de ces situations socio-démographiques différentes. Dans le dernier volet du rapport final de 2022, on a produit toute une analyse sur les inégalités environnementales et les inégalités par pathologie afin de montrer en fait des différences. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut à la fois conclure sur le fait que, évidemment, les inégalités sociales de santé peuvent accentuer les difficultés de santé, notamment pour Port-Saint-Louis, mais ce n'est pas vrai pour toutes les pathologies et ce n'est pas vrai pour tous les indicateurs que nous avons mesurés. Donc, ça permettait, si vous voulez, aussi, par exemple, à Saint-Martin-de-Croix où on a des indicateurs plus aisés ou à fausses, notamment sur la question des cancers, de voir que la question seule des inégalités sociales de santé ne suffit pas en fait pour expliciter les prévalences. Je m'arrête là-dessus, mais dans le rapport, si ça vous intéresse, qui est en ligne, vous pouvez trouver tout le détail sur les questions d'inégalités sociales de santé et d'inégalités environnementales. Donc, d'importants écarts entre Saint-Martin-de-Croix et puis Port-Saint-Louis. Par contre, à peu près une égalité de niveau social entre la Fosse-sur-Mer et Saint-Martin. On l'a bien compris pour répondre à la question de Nicole Lemoyle. Une autre intervention depuis la salle. Bonjour, Delphine Febvre, Association Amaris. Globalement, on réunit les collectivités communes et intercommunalités qui ont sur leur territoire des sites à risque industriels. Donc, Madame Joanne Alice, évidemment, je souhaitais rebondir sur votre présentation pour souligner le caractère crucial de cette étude dans l'émergence ou la tentative d'émergence d'un sujet sur lequel il y a si peu de données, si peu de connaissances, si peu de réglementations et si peu de politiques publiques, à savoir les pollutions industrielles. On a pu voir aussi un des effets de votre étude, en tout cas, c'est ce qu'on se dit dans notre réseau, c'est l'influence que cette étude a pu avoir sur les méthodologies développées par une agence de santé publique, notamment dans le bassin de lac où une étude de recherche participative est en cours. C'est une bonne nouvelle pour ce sujet trop délaissé. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'on avait des remarques en ligne également de votre côté ? On a pour cette modération de cette session recherche participative avec nous Nadine Douézo de l'ADEME et puis Emmanuel Durand qui a été cité d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que vous voyez des questions rapidement ? Une autre question pour Johanna sur l'expérimentation. La question portée, est-ce qu'il y a eu des échanges avec l'administration ou les industriels sur cette étude et ses conclusions et quel type de réaction cela a suscité de leur part ? Éco porté par Nadine Douézo. Est-ce que vous avez eu ces échanges avec l'administration ? Quelles réactions avec les industriels éventuellement ? Je pourrais faire une présentation sur nos échanges avec l'administration. Dire que, comment résumer les choses ? En 2018, c'est important de le préciser, on a été évalué par Santé publique France à la suite d'une saisine de l'ARS. Du coup, à la suite de cette saisine et de cette évaluation, on a donc eu à échanger avec Santé publique France et à la suite de cette évaluation, on a eu, on a été au fur et à mesure de l'avancée dans l'étude, invité par les services de l'État et nous avons clôturé l'étude le 31 août 2022 par une invitation en sous-préfecture où nous avons travaillé trois heures avec l'ensemble des services de l'État, donc le sous-préfecture fait la DREAL, les représentants de l'ARS et des industriels où nous avons restitué les résultats. Voilà pour la partie services de l'État. Concernant les industriels, nous les avons croisés et rencontrés justement dans ces instances où les services de l'État invitaient les industriels et notre équipe et notre équipe à restituer. Il y a eu une sorte de morale de l'histoire, je l'analyse, une sorte de... ça a donné quoi ? Oui, je peux faire état, si vous voulez, c'est important de le dire au sujet des méthodes participatives pour les collègues. Nous avons, je pense, fait une erreur un peu de débutant en 2017. En fait, quand on a écrit le premier rapport on était tellement dans la démarche participative qu'on avait écrit un rapport à destination des citoyens et donc qui dit rapport à destination des citoyens dit de les alléger notamment sur toutes les questions méthodologiques, etc. Ce rapport a été publié sur le net et très rapidement il a été envoyé par les citoyens à la presse et tout ça pour vous dire que dans ce rapport toutes les dimensions méthodologiques et les impératifs scientifiques n'avaient pas été précisés dans ce rapport-là donc ce qui nous a valu l'évaluation par Santé publique France. Suite à cette évaluation nous avons évidemment redressé le tir en appuyant sur toutes les dimensions méthodologiques scientifiques et la rigueur de la méthodologie. Nous avons il y a quelques mois demandé une nouvelle évaluation par Santé publique France qui nous a répondu que ça ne leur apparaissait désormais plus nécessaire. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'on s'autorise une pause ? Ça me paraît assez fondé. Vous vouliez peut-être intervenir ? Vous leviez la main ? Oui, vous leviez la main. Levez bien la main alors. Voilà, là vous voyez la main levée. On va vous donner le micro puis ce sera la dernière question avant la pause. On reprendra tout à l'heure à 16h10. il est important quand même de se rafraîchir un petit peu les neurones avant la table ronde. C'est à vous. Oui, bonjour. Emmanuel Boulevert pour la Ville de Paris. Moi, j'avais une question aussi sur l'étude de fausses sur mer. J'aurais voulu savoir si vous aviez pris en compte les données de l'ORS PACA qui publie aussi quelques cartographies avec des taux de surmortalité entre les communes. Et du coup, qu'est-ce que vous avez relevé comme différence ou point commun ? Sachant, si j'ai bien compris, vous avez quand même évalué beaucoup plus de pathologies que ce qui est publié sur les cartographies de l'ORS actuellement. Alors, merci pour cette question. Concernant le rapport de l'ORS, donc, il travaille sur la surmortalité. Nous, on travaille sur les personnes vivantes. Du coup, ce n'est pas le même type de données. mais en 2013, il y a eu le rapport de l'ORS qui était, c'est intéressant de voir, parce qu'à l'échelle locale, il était très cité par les habitants qui cite en fait des taux de surmortalité par cancer par rapport à l'échelle des Bouches-du-Rhône de plus de 27% dans la ville de Fort-Saint-Louis par rapport aux Bouches-du-Rhône. Et un autre indicateur qui nous avait paru très important et qui a permis de nourrir la réflexion sur les cancers invisibles chez les hommes dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'ORS avait documenté plus 67% de surmortalité par cancer chez les hommes à Port-Saint-Louis que dans les Bouches-du-Rhône. Voilà comment on a pu utiliser ces données. Le problème du rapport de l'ORS, c'est qu'on n'a pas pu accéder à toutes les données spécifiques et à toute la méthodologie de ce rapport-là qui est en partie en ligne mais voilà notre utilisation et effectivement ces données nous ont été excessivement précieuses puisqu'elles permettaient si vous voulez alors dans ce cas-là de valider en fait ce que j'appelais tout à l'heure les signaux faibles et de renforcer en fait les hypothèses de ces signaux faibles par exemple sur les cancers invisibles chez les hommes. Merci beaucoup pour ces questions et pour ces réponses. Je l'analyse. On vous libère. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué par toutes les questions sur les micro-capteurs. Vous êtes encore à peu près. Merci en tout cas beaucoup. On marque une pause et puis on se retrouve dans allez cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada